Le diagnostic est tombé, elles l'ont appris, le cancer du sein venait de frapper à leur porte. Ce fut le début d'une grande traversée douloureuse entre chimio, thérapie et chirurgie du sein. Et pourtant, elles n'ont jamais renoncé à vivre, elles n'ont jamais renoncé à leur féminité. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Sabine Bédia et Denise Yobokré, deux femmes qui ont vécu sous l'ombre du cancer du sein et elles ont accepté de nous partager leurs témoignages. Sabine, Denise, bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va commencer par Denise. Vous avez découvert la maladie en 2020, en 2016. En 2016, le 30 juin 2016. Alors, quel était votre contexte de vie avant cette maladie ? Avant cette maladie, j'avais une vie normale. J'avais une vie, je pouvais bien ranger, beaucoup m'augmenter parce que j'avais des activités extra-professionnelles. Donc, c'est que les week-ends, je suis souvent occupée. Et j'avais mon boulot aussi qui me prenait beaucoup plus de temps. Je n'avais pas de, comme dirait, je n'avais pas de tout-être. Donc, j'avais une vie… Vous touchiez à tout. Vraiment à tout. Voilà, j'étais toujours partie, toujours occupée. Et j'ai cherché toujours à m'occuper parce que de nature, je n'aime pas rester… Donc, une vie bien chaude. Bien chaude. Vraiment chaude. Donc, voilà. D'accord. Et Sabine, vous avez connu la maladie en 2020. Alors, un peu plus tard, quels sont les signes qui vous ont alerté tout de suite ? Le premier signe que j'ai vu, d'abord, il y avait au niveau de l'aisselle. Il y avait quelques petites douleurs là-bas. Et là, j'ai vu… Bon, je n'ai pas prêté attention. Mais le deuxième signe qui lui m'a vraiment attirée, c'est lorsqu'un soir, je prenais le bain en soulevant le sein pour nettoyer le bain. Et j'ai constaté le nez qui apparaissait. C'est quand j'ai vu ce nez, il dit « Si lui, il apparaît, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc là, maintenant, je me suis rendue à l'hôpital. C'est à la suite de ça qu'ils m'ont diagnostiquée. Quand vous êtes arrivée à l'hôpital, on vous diagnostique donc à un cancer de sein. Après, il y a eu une série d'examens d'abord. D'examens, bien sûr. Et quel a été votre sentiment ce jour-là ? À l'instant, quand le médecin m'a confirmé que c'était ça, tout ce qu'il disait après, je n'entendais plus. Parce que là, je me posais mille et une questions. Pourquoi c'est sur moi que c'est en fait ? Vous viviez un peu un enfer sur terre, vous m'avez dit. À l'instant, j'ai dit « Mais qui va s'occuper de mes enfants ? » Mais là, si je meurs, je vais faire comment ? Parce que directement, l'annonce de ça, je voyais directement m'amour. Pour moi, le cancer à l'instant, c'était synonyme de l'amour, vu que partout où je passe, c'est à ça qu'on me faisait allusion. C'est ce qu'ils ont mis dans ma tête. Donc dès qu'il m'annonçait ça net, je me voyais directement m'amour. Vous vous êtes dit que votre vie s'arrêtait là. S'arrêtait là en même temps. Et vous, Denise, comment vous l'avez vécu, ce diagnostic ? Oui, comme le disait Sabine, quand on vous annonce que vous avez le cancer du sein, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, automatiquement. Déjà, vous vous êtes perdus. Vous vous posez mille et une questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi une maladie qu'on dit maladie du riche ? Pourquoi moi ? Donc, on se pose mille et une questions. Et arrivé à un moment, on se dit, attention, c'est vrai, il faut assumer. La maladie est là, il faut l'accepter. Déjà, il faut l'accepter. Et là, vous vous assumez, vous l'acceptez. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, il faut faire une série, comme on le dit, il faut essayer de... D'intervention, de traitement. Il faut faire le traitement. Il faut déjà voir quel type de cancer vous avez. Et en fonction de cela, ils vont vous faire tout ce qu'il faut comme protocole, votre protocole pour vous prendre en charge. Et là, au début, c'était difficile parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre. Parce que la maladie, on entendait parler, mais on ne la connaissait pas. Et là, il fallait apprendre à la connaître. Parce que pour mieux bencre son adversaire, il faut apprendre à la connaître. Donc, on a cherché à connaître la maladie. Et maintenant, apprendre les dispositions qu'il fallait pour la combattre. Alors, Sabine, vous avez appris la maladie, vous avez commencé votre traitement. Est-ce que, outre la médecine moderne, vous avez essayé la médecine traditionnelle, des choses assez particulières, des potions, des pommades à se mettre sur le sein ? Oui, en tant qu'une bonne femme africaine, le premier recours d'avance, c'était la médecine traditionnelle. C'est vrai qu'ils avaient déjà fait l'ordonnance pour me programmer pour la chimie, mais j'ai dit, pour aller plus vite, j'ai opté pour la médecine traditionnelle, j'ai fait les deux. Au départ, je faisais la médecine traditionnelle, ça durait 10 jours de traitement, puis j'ai arrêté. Lorsque le médecin des services de mon mari lui a informé que si elle pommade ses seins et que la boule se casse, le puits sort, on ne pourra plus rien faire pour elle. Donc, à l'instant, j'ai tout mis à la poubelle et puis je me suis consacrée à la médecine dans la vie moderne. Par contre, vous, vous n'avez pas tout de suite arrêté. Racontez-nous un peu, comment ça s'est passé ? Dans mon cas, effectivement, je me suis mise à la médecine traditionnelle, carrément. C'est-à-dire que, comme j'avais ma petite sœur qui était déjà décédée, un cancer du rectumbre, donc dans ma famille, je veux dire, tout ce qui était autrement, personne n'était pour la médecine moderne. Est-ce que dans votre famille, il y avait des antécédents, des personnes qui avaient déjà eu la maladie, qui pouvaient vous alerter ? Non, avant ma petite sœur, il n'y avait personne. On n'avait pas, en tout cas à notre connaissance, on n'avait personne. Donc, ça a été une surprise pour tout le monde. Donc, je me suis mise à la médecine traditionnelle. C'était quoi ? Les urines, par exemple ? Non, non, là, je n'ai pas… Ça, c'est avec vous. Non, je n'ai pas parlé de l'œil. Voilà, les urines, c'est avec vous que j'ai apporté. D'accord. Voilà, j'ai commencé d'abord par des traduits praticiens qui avaient toujours une preuve. Ils disaient que, voilà, cette dame, on l'a soignée, et puis voilà, aujourd'hui, elle va bien. Quand tu demandes, elle dit oui, c'est vrai, voilà. Bon, est-ce que c'était vraiment le cancer ? Vous étiez rassurée ? Rassurée. Donc, du coup, on se lançait, et puis bon, après un mois, deux mois, les résultats escomptés ne sont pas… Vraiment, c'était difficile. C'était difficile. C'était vraiment difficile. Et un jour, on a pris comme ça la décision de tout arrêter, parce que malgré le traitement qu'ils nous donnaient, le sein commençait à prendre du volume, continuait plutôt à prendre du volume. La boule à l'intérieur, grossissait ? La boule à l'intérieur, grossissait, et ça a commencé à me déformer. Et tout de suite, j'ai pris conscience que j'étais en train de faire ce qu'il ne fallait pas. En fait, il fallait tout de suite aller vers la médecine traditionnelle. Moderne. D'accord. Alors, vous y êtes allé, vous avez suivi une série d'interventions. Est-ce que le traitement, il est supportable ? Est-ce qu'il n'est pas douloureux par moment ? Comme tout traitement, c'est la chimiothérapie. C'est l'un des traitements, je crois, les plus lourds au monde. Lorsqu'on vous demande de faire une chimiothérapie, il faut s'attendre à des effets secondaires. Donc, ce n'est pas le traitement lui-même qui est douloureux, mais ce sont les effets secondaires de la chimiothérapie. Vous perdez les cheveux qui tombent, vous avez les sons qui noisissent, vous perdez même votre féminité. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on a peur du traitement. Mais une fois que vous êtes lancé, c'est parti. Ne vous arrêtez pas. Parce que vous voulez guérir, vous voulez guérir. Donc, il faut tout de suite enlever cette peur et puis s'engager pour se traiter normalement. Et Sabine, comment vous avez vécu ce moment avec votre famille, avec votre époux ? Est-ce qu'il arrivait à vous comprendre ? Ah oui. Vraiment, ce moment n'a pas été un moment facile pour moi parce que ma petite-sœur avec qui, à l'époque, je vivais vraiment. Elle a vraiment supporté. C'était elle qui était à mes côtés, lui aussi. Même quand il va au travail, tout ce qu'on dit à la maison, à chaque fois, il va l'appeler. C'est comment elle a réussi à manger, ses nausées se sont calmées. Donc, vraiment, ça a été vraiment difficile pour eux. Même les enfants. Ma deuxième, par exemple, quand je reviens de la chimio, quand les effets agissent, elles ne sont plus pour jouer. C'est moi, mais elle a chassé, elle va jouer. Elles sont à peine cinq secondes, elles reviennent pour me dire, comment ça va se rester coucher à côté de moi ? Donc, les trois-mêmes, je les ai vraiment fatigués. Mes trois filles, elles sont restées tout au long du traitement. À mes chevilles, mon mari, pareil aussi. Ça n'a vraiment pas été facile pour tout le monde, mais chacun m'a apporté son soutien du mieux qu'il pouvait. Et parlons d'intervention, vous avez subi une chirurgie du sein. Alors, comment vous vivez sans cet organe essentiel pour la femme ? Bon, le premier jour, à mon réveil de l'opération, quand j'ai constaté que le sein n'était pas là, sur le son, je n'ai pas réagi. C'est le lendemain, on va dire que j'ai vraiment pris conscience que le sein n'était réellement parti. Et là, je me suis mis d'abord à pleurer. On se gestionait, mais là, au début, aussi à la maison, je suis revenu avec le monsieur. C'était un peu tendu. Je n'osais pas me déshabiller devant lui. Il y a beaucoup de choses, mais que j'avais en 20 minutes, pause. Puis bon, après, j'ai dit, mais je n'ai pas limité ma vie à là. Il faudrait aller de l'avant. Et j'ai commencé, maintenant, à innover et à créer. Puis bon, tout est parti. Lui, aussi, il a réussi à me comprendre. En tout cas, côté sexualité, c'est lui qui m'a beaucoup aidée. Il ne m'a pas mis de pression. Il m'a dit, prends tout le temps. Et en tant que femme, ça vous a affecté sexuellement ? Oui, oui, ça m'a vraiment affectée sexuellement. Je n'avais pas d'envie. Je me disais, bon, est-ce que je vais toujours plaire à mon mari ? Est-ce qu'il aura encore des désirs pour moi ? Je ne sais rien. Toutes ces questions-là qui me passaient par la tête. Mais lui, il a réussi à me mettre en confiance. Sur ce coup, là, vraiment, il a su jouer son rôle. Et côté vestimentaire, comment vous vous y prenez avec votre sein ? Côté vestimentaire, je porte ces deux prothèses-là. Ça, c'est en silicone, qui est porté. Et ça, c'est tissé à la main, en laine. C'est un cadeau de l'ONG Knickers Nockers. Knickers Nockers. C'est ce qui nous fait ça. Maintenant, pour adapter mes habits, genre les bustiers, les bramistes, là, j'ai confectionné ce bustier-là. J'ai toutes les couleurs que je mets en bas des habits pour que ça crée un autre modèle. C'est comme ça que j'ai réussi à m'adapter. D'accord. Alors, Denise, ça fait maintenant six ans que vous portez cette affection. Alors, d'où est-ce que vous tirez votre force ? Qu'est-ce qui vous permet de tenir, de résister ? D'abord, je tire ma force de Dieu, déjà, parce que sans lui, rien n'est possible. C'est une maladie qui est très grave, qui est difficile à vivre. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir, grâce à ma famille aussi. Ma famille, mes amis, mes frères et soeurs, qui m'ont vraiment soutenue. Et à mon compagnon, paix à son âme, qui m'a soutenue durant tout le long de cette maladie. Mais il ne m'a jamais lâchée. Il a été toujours là, pendant la chimiothérapie, jusqu'à l'intervention. Et on le voit bien, vous vous supportez très bien. Vous êtes toute belle et rayonnante. Et vous avez une fille, vous m'avez dit, une grande fille. Alors, comment vous arrivez à la protéger contre cette affection qui vous a laissé des traces ? Ma fille, je fais plutôt de la sensibilisation avec elle. J'essaie de lui faire comprendre que la maladie existe bel et bien, qu'elle prenne les dispositions pour éviter, si possible, cette maladie-là. En lui donnant les conseils, l'usage, attention à ne pas prendre du poids, attention à l'alimentation, attention, comme c'est une jeune fille, aux habits trop serrés, trop près du corps, pour éviter aussi de se créer des soucis, des tides. Voilà, donc, je parle plutôt sur la sensibilisation. Vous n'y allez pas fort ? Oui, parce qu'il faut éviter aussi de l'effrayer. Voilà, il faut éviter de l'effrayer. Et puis bon, après, elle risque de faire attention à tout. Et puis, ce ne serait pas intéressant. Il faut lui montrer que ce n'est pas une fatalité. Elle-même, elle le sent, puisque durant la maladie, elle a vécu avec moi. Elle était, certes, à l'internat, mais chaque fois qu'elle arrivait, elle était à mes cheveux. Et c'est elle-même qui me donne les conseils. Attention, maman, bon, fais ceci, attention. Elle est toujours à mes soins. Et puis, bon, elle a compris très vite que si elle ne faisait pas ça, ça n'a pas l'arrangé. Voilà, donc tout de suite, elle a souvent tendance à dire un mot, une phrase que j'aime bien, maman, Dieu peut tout. Maman, Dieu peut tout. Donc, une fois que... Effectivement, de l'espoir. Et ça fait qu'aujourd'hui, grâce à elle et aussi à mes amis, à tous ceux qui sont avec moi, même mes collègues de service, ont aidé, m'ont vraiment aidé pour supporter cette maladie-là. Alors, Sabine, vous manifestez cet espoir au quotidien, tous les jours. Vous êtes une femme aujourd'hui très engagée dans la lutte contre le cancer du sein et vous avez créé votre blog intitulé « J'ai le cancer et alors ». « J'ai le cancer du sein et alors ». Voilà, on va poser du sein. Oui, du sein, parce que là, ça m'a marquée. C'est ça. Alors, quel est le message que vous y véhiculez sur ce blog ? À travers ce blog, je vais dire à tout le monde que le cancer n'est pas une fatalité en tant que tel. Moi, je vous prends le cancer au même titre que le palais, au même titre que le rhum. On peut avoir ça et en guéris. La preuve, je suis là. Et je veux dire aussi à ces femmes qui ont ça, des sorties de l'ombre. Parce qu'on a besoin de voir plus d'exemples positifs, plus des personnes qui sont passées par là, mais qui sont en vie, sont rayantes. On veut des exemples positifs pour donner la force à tous ces malades-là. C'est ça. Qu'on ait les moyens ou pas, aujourd'hui, on peut se soigner. Grâce à la scène, on peut se soigner. Tu débutes tes soins, puis après tu n'es payée. Moi, c'est vrai que j'ai connu sur le jeu. Les femmes ont peur et elles se disent que c'est très coûteux, les établissements. Elles ont peur d'y aller. Elles se contentent que sur la médecine traditionnelle, alors que ce n'est pas la solution. C'est vrai. C'est vrai, le cancer, il est coûteux. Le traitement est coûteux, mais aujourd'hui, on dit déjà merci à nos autorités qui ont pensé à mettre quand même sur place beaucoup d'efforts en créant le centre de radiothérapie de Sénérao où on a la possibilité de se soigner et de payer après. Donc, comme disait la directrice, professeur Didi Coco, il ne faudrait pas qu'on dise que parce qu'on n'a pas eu les moyens, on n'a pas pu se traiter, on n'a pas pu traiter le cancer. Vous êtes atteint du cancer, vous avez la possibilité d'aller au centre, vous faire soigner, et puis payer à votre rythme. Et vous en êtes la preuve ? La preuve, la preuve. Parce que j'ai été prise en charge tout de suite au niveau de la radiothérapie et j'ai payé après. Et j'avais même bénéficié d'un abattement. Voilà. Et ça, il faut dire que... On dit merci déjà au professeur Didi Coco qui se base pour aider avec les autres partenaires pour aider les gens à se soigner. Surtout, c'est les personnes qui n'ont pas de moyens. Surtout. Et puis, je le disais à une amie, c'est vrai qu'on nous dit de se soigner et de ne plus payer après, mais il faut quand même payer. C'est ça, il faut payer. C'est déjà, il faut qu'on m'a payé. C'est quoi ? Pour moi, il faut payer. Après, je ne savais pas. Voilà. Oui, on peut payer après. Après, je suis... Parce que moi, j'ai commencé mes soins au CHU de 13 juillet. C'est là-bas, j'ai fait tout. C'est lors de la radiothérapie qu'on m'a transféré au soin. Je suis venu m'en donner ma facture. Je l'ai réglé. C'est une fois, j'ai causé avec une autre personne et elle m'a dit « Ah, comment ça ? » « Non, tu peux commencer les soins et puis je vais venir payer. » Et je suis allée à la caisse qui m'a dit « Oui, c'est possible. Tu commences les soins après. Tu viens payer. » « Mais c'est fantastique, ça. » Oui. Au moins, ça va faire. Mais parce que je suis restée dans l'ombre en train de chercher d'abord les soins. J'ai perdu un peu de temps quand même. Chercher les moyens d'abord pour pouvoir me procurer ces soins. Il y avait une solution déjà. On va profiter pour remercier le gouvernement qui fait beaucoup de fois pour pouvoir améliorer la santé des populations. Alors, Denise, nous sommes presque au terme de notre entretien. Vous avez certainement un message à adresser à toutes ces femmes qui vous regardent aujourd'hui. Oui, le message qui est adressé à toutes ces femmes c'est d'abord la sensibilisation. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser. Pardon. C'est de sensibiliser. Nous acceptons de témoigner déjà à visage découvert pour dire à toutes ces femmes que le cancer n'est pas une fatalité. On peut être atteinte du cancer. On a la possibilité déjà de se soigner en Côte d'Ivoire et on a la possibilité de vivre une vie normale. Normale, et pas sexe. Sans complesse. C'est très important. Et surtout, on a la possibilité de s'habiller comme on veut sans avoir à craindre qu'est-ce qu'on pensera pourquoi le cancer n'est pas une affinité. Une chose est sûre, c'est qu'avec le cancer ou sans le cancer, la vie est toujours. On est toujours. Alors, c'est ce qu'on va retenir au terme de cet entretien. Le cancer n'enlève rien à notre féminité. Le message a été clair. Merci Sabine. Merci Denise. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'info continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous,